Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, même si nous sommes en finale, évidemment, finale de pions, seulement des pions avec les rois, évidemment, donc les rois, le roi noir et blanc, et les pions, 4 pions chez les noirs, contre 4 pions aussi, chez les blancs, très aux noirs, et c'est bien une combinaison, parce que le thème tactique de cette combinaison, et bien, ça n'arrive qu'en finale, ça n'arrive qu'en finale, le fameux thème tactique, donc, vous l'avez probablement compris, de la percée de pions, la percée de pions, dans la percée de pions, le fait de creuser une tranchée, un trou, on va dire, dans les pions adverses, afin de faire passer un pion, comme si on arrivait à marquer un essai en rugby, donc, le pion qui va, qui va se transformer en dame, grâce à un passage, donc, 4 contre 4, ici, chez les noirs, mais, on voit la position, la structure de pions des blancs, qui est un peu inférieure, à cause des pions, des pions doublés, des pions doublés, en G3 et G2, et, du coup, ça va laisser une possibilité aux noirs, donc, n'hésitez pas à chercher, bien entendu, le coup, alors, habituellement, on va avancer, ce qu'on appelle le pion candidat, en premier, donc, le pion candidat, c'est le pion qui n'a pas d'opposance, c'est le pion qui est candidat à être passé, qui n'a pas d'opposance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pion devant lui, a priori, ce serait le pion en H5, effectivement, c'est ce pion-là qui va aller à dame, mais, dans cette position, ce n'est pas lui qui va avancer en premier, c'est une exception, on va dire, hein, s'il avance, et bien, ça va reformer la structure de pion des blancs, et là, il n'y a pas moyen de faire de percer de pion, on peut essayer, quand même, mais les blancs, voilà, vont arriver à bloquer complètement les pions noirs, vous voyez, il n'y a plus de pion candidat dans cette position, et, donc, les noirs ne pourront pas aller à dame, donc, ce pion candidat, on va le conserver précieusement, par contre, on va avancer les autres pions, et on va commencer, bah, par l'autre pion, évidemment, il n'y en a qu'un, hein, c'est celui-ci, évidemment, donc, là, le coup, le coup F4, qui fait un levier explosif, hein, avec l'attaque sur les deux pions blancs, un échange de pions va être obligatoire, ou plutôt, une prise de pions, en tout cas, hein, avec un nouveau pion candidat qui va apparaître, bon, ça dépendra, évidemment, de ce qu'il fait, donc, s'il prend du pion G, donc, vers le centre, M1, cette fois, le pion candidat va pouvoir avancer tranquillement, il n'y a plus de pion devant lui, pour, à côté de lui, pour le bloquer, voilà, il forme le duo, et, du coup, grâce au pion G4, il pourra avancer, et aller à dame, tranquillement, hein, le roi blanc, bien sûr, n'est pas dans le carré, hein, le roi blanc est trop loin, il peut se rapprocher, mais il n'ira pas plus, voilà, pas assez loin, pas assez vite, en tout cas, il faudrait qu'il joue un deuxième coup de suite, et non, on n'a pas le droit, donc, le pion va à dame, et la dame va capturer tous les pions blancs, ça, c'est sûr, donc, autre option, bien sûr, évidemment, sur le levier avec le pion qui avance son F4, c'est la prise vers le bord de l'échiquier, donc, la prise externe, hein, on sait qu'il y a trois prises différentes, hein, aux échecs avec les pions, prise interne, donc, vers le centre, prise externe, vers l'extérieur, et la prise centrale, un pion du centre qui prend vers un autre, sur une autre colonne centrale, et ici, on remarquera un nouveau pion candidat qui apparaît, et là, la percée de pion va se faire, donc, vous pouvez, évidemment, mettre la pose pour trouver la percée de pion ici, et dans cette position, c'est le pion candidat le plus avancé qui va aller à dame, ici, et, du coup, l'autre pion candidat va l'aider pour créer un pion passé, créer, pour essayer, faire en sorte qu'il devienne passé, et donc, la percée de pion, le pion qui avance ici, avec la menace d'aller à dame, comme tout à l'heure, hein, avec les pions liés, mais le pion est toujours là, par contre, ici, il y a la possibilité de faire une nouvelle percée de pion, avec le pion qui avance en G3, comme ça, pour faire une déviation, hein, sur le pion en F2, le pion est obligé de prendre, sinon, c'est le pion G3 qui ira à dame en prenant le pion F2, et, du coup, le pion candidat devient un pion passé, et le relant est beaucoup trop loin, ici, encore, les blancs ont 4 pions, mais ils vont les perdre, les uns après les autres, la dame noire est trop forte, évidemment, hein, il reste une variante, il reste une variante quand le pion est avancé en F4, c'est si les blancs ne prennent pas le pion, hein, évidemment, sur un coup de pion, sur n'importe quel coup, en fait, on peut prendre la pièce, ou ne pas prendre la pièce, donc, effectivement, là, le pion, les blancs ne sont pas obligés de le prendre, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de ramener leur roi qui est très éloigné, oui, dans la partie, les blancs ont dû essayer, ont pensé peut-être avoir l'avantage en prenant l'opposition sur leur roi noir, et ils ont oublié la percée de pion, hein, ils se sont fait contrer, ils vont essayer de revenir peut-être avec leur roi dans le carré, avec le coup, roi D5, ici, alors, il y a deux options pour gagner, mais ce sera toujours la percée de pion qui permettra au noir de gagner, toujours le pion candidat qui va avancer pour créer la percée de pion avec la création d'un pion passé, on va faire un levier en escalier, on va voir ce que c'est exactement, donc, le pion avance en H4 pour menacer, comme d'habitude, d'aller à dame, et si le pion prend en H4, on va faire le fameux levier en escalier, est-ce que vous voyez ce que c'est le levier en escalier ? N'hésitez pas à mettre la pause, c'est bien sûr une percée de pion, évidemment, le levier en escalier, c'est celui-ci, double levier, en fait, avec le pion F4 et le pion G3, et comme dans des marches d'escalier, le pion qui avance en G3, si le pion prend en G3, le pion noir reprendra de l'autre côté et ira à dame, parce que le roi blanc n'est pas dans le carré, ici, le roi blanc ne peut rien faire pour rentrer dans le carré, dernière chance pour les blancs pour essayer de rentrer dans le carré, c'est prendre le pion avec le roi, dans l'idée, si jamais le pion avance en H3, comme tout à l'heure, les blancs prennent, et là, maintenant, le roi blanc revient juste à temps dans le carré du pion noir, et ici, on aura droit à un nouveau thème de combinaison dans cette finale, bon, bien sûr, le pion passé, thème de combinaison, mais aussi la percée de pion, de toute façon, ça va ensemble, quand il y a une percée de pion, c'est forcément pour créer un pion passé, et on a vu la déviation, et là, il va y avoir le blocage, le blocage du roi, oui, grâce à quel coup, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher, le petit coup de pion en F3, qui menace d'aller à dame, en prenant le pion ici, et quand le pion blanc va prendre le pion F3, évidemment, il va bloquer son roi, et maintenant, le pion noir peut avancer en H3, et le roi blanc ne peut plus l'arrêter, et encore une fois, les noirs vont faire dame, et puis la dame va prendre tous les pions. Merci d'avoir suivi cette petite finale, avec une jolie percée de pions décisives pour les noirs, et puis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada